On a un train A qui fait 200 mètres de long, un train B qui fait 400 mètres de long et ils avancent sur des rails parallèles en conservant leur vitesse. Lorsqu'ils avancent dans la même direction, A dépasse B, c'est-à-dire que A va plus vite que B, A dépasse B en 15 secondes. Il faut imaginer que A qui est ici, à l'arrière de B, la tête de A est à l'arrière de B, A va complètement dépasser B, ça veut dire que l'arrière de A va arriver au niveau de la tête de B. On va représenter ça une nouvelle fois plus tard pour mieux visualiser. Et ça, ça arrive en 15 secondes. Et lorsqu'ils avancent en direction opposée, ils mettent 5 secondes à se croiser complètement, c'est-à-dire pour que l'arrière de A, une fois de plus, arrive à l'arrière de B, pour passer de cette configuration à celle-là. Alors représentons cela une fois de plus. On a un train A qui fait 200 mètres, donc je vais représenter A en jaune, et je vais représenter B en vert. Donc avant que A dépasse B, l'arrière de B est au niveau de la tête de A. Et B fait 400 mètres. B fait 400 mètres. Et donc on a besoin que l'arrière de A arrive à la tête de B en 15 secondes. D'abord, on va réfléchir à la distance que parcourt B, et on va poser ça comme inconnu. Donc on va dire que B, la tête de B ici, va jusqu'ici. On va appeler ça la distance D1, dans le premier cas, on a le dépassement en 15 secondes. La tête de B aura fait cette distance D1, et l'arrière de A doit arriver jusque-là. Donc l'arrière de A en tout aura parcouru une distance de 200 plus 400 plus D1. Tu le vois ça ? 200 plus 400 plus D1. Et tout ça, ça arrive en 15 secondes. Alors on va représenter maintenant le cas où A et B se croisent. On va encore représenter A en jaune ici. A fait 200 mètres. On va le représenter ici. A fait 200 mètres. Et une fois de plus, B fait 400 mètres. Et ce qu'on veut, c'est que l'arrière de A ici arrive jusqu'à l'arrière de B. Entre temps, B aura avancé. On va dire une distance D2 en 15 secondes. Ça, c'est D2. Si l'avant du train avance d'une distance D2, évidemment, l'arrière du train avance de cette même distance D2. Donc l'arrière du train arrive jusqu'ici. La distance totale que A doit parcourir, c'est de ici. L'arrière du train doit aller jusqu'à l'arrière du train B. Jusqu'à ici. Qu'est-ce qu'on aura fait ? On aura fait 200 plus 400 moins la distance D2. 200 plus 400, 600 moins la distance D2. En tout, A aura fait la distance 600 moins D2. 600 moins D2. Et tout cela arrive en 5 secondes. Le croisement. Alors, on cherche la vitesse de chaque train. La vitesse, on peut l'exprimer en fonction de la distance parcourue et du temps. V égale D sur T. On va réutiliser cette équation et l'appliquer dans les deux cas différents pour les deux trains différents. Alors d'abord, concentrons-nous sur le train A. On va écrire tout ce qu'on sait sur le train A. On sait qu'elle fait 600 plus D1 en 15 secondes. Donc VA est égale à 600 plus D1. La vitesse du train A, c'est 600 plus D1 divisé par 15. Et c'est aussi égale, parce que la vitesse n'a pas changé entre le premier et le deuxième cas, c'est aussi égale à 600 moins D2 sur 5. Et maintenant, intéressons-nous au train B. On va avoir des équations qui sont un peu plus simples. La vitesse du train B, c'est quoi ? Dans le premier cas, il fait une distance D1 en 15 secondes. Donc D1 sur 15. Et dans le deuxième cas, il fait une distance D2 en 5 secondes. D2 sur 5. Voilà, on a deux équations qui font le lien entre D1 et D2. Donc on va pouvoir résoudre, on va pouvoir soit trouver D1, soit trouver D2, et en déduire VA et VB. Donc, pour résoudre cette équation, regardons d'abord la première équation en jaune. Ici, 600 plus D1 sur 15 égale 600 moins D2 sur 5. On peut multiplier ici, en haut et en bas, par 3, histoire de mettre au même dénominateur. On va avoir 15 comme dénominateur. Donc on obtient 600 plus D1 sur 15 est égal à 600 fois 3, 1800, moins 3 D2, le tout sur 15. Donc ici, en multipliant par 15 des deux côtés, ça s'annule. Donc on obtient D1 plus 3 D2 D1 plus 3 D2 est égal à 1800 moins 600, c'est-à-dire 1200. Alors maintenant, on va utiliser la deuxième équation. On va utiliser la méthode par substitution. On va substituer D1, par exemple, par son expression en fonction de D2. D1, c'est égal à quoi par rapport à D2 ? On va réécrire l'équation ici. D1, c'est égal à 15 fois D2 sur 5. Je vais multiplier par 15 des deux côtés. 15 D2 sur 5, ça veut dire que D1 est égal à 3 fois D2. 3 fois D2, donc cette expression de D1 en fonction de DE, 3 fois D2, je vais pouvoir l'injecter ici. Je vais pouvoir écrire donc 3 D2 plus 3 D2, c'est-à-dire 6 D2, est égal à 1200. Donc D2 est égal à 1200 divisé par 6, c'est égal, c'est-à-dire 200 mètres. D2, c'est 200 mètres. Dans le deuxième cas, le train BO aura parcouru 200 mètres. Et maintenant, on peut injecter 200 mètres ici pour trouver VB et ici également pour trouver VA. Donc écrivons d'abord VA. VA, c'est égal à quoi ? C'est égal à 600 moins 200 sur 5, donc 400 sur 5. Et 400 sur 5, ça fait 80. VA est égal à 80 mètres par seconde. 600 moins 200 sur 5. Et VB, VB est égal à 200 sur 5, c'est-à-dire 40 mètres par seconde. Et voilà, on a trouvé la réponse finale. On a trouvé la vitesse de chaque train. La vitesse du train A est de 80 mètres par seconde. Et la vitesse du train B, 40 mètres par seconde.